Et bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour une vidéo d'actu jeux vidéo du jour. Il n'y a pas eu grand chose aujourd'hui, même très peu de choses, mais le peu qu'on a eu mérite quand même une vidéo. Du coup, je vous la fais dans la foulée. On va parler essentiellement de Xbox et de PlayStation 5. Il y a eu pas mal de choses, d'éclaircissement aussi donné par Sony qui sont très intéressants à voir. Et puis, je ne vous fais pas plus attendre, on part tout de suite pour mon épisode de l'actu jeux vidéo du jour. Allez, comme tous les lundis, on commence avec les ventes d'il y a deux semaines. Et c'est assez intéressant de voir que Watch Dogs Legion n'est pas premier. En général, quand il y a une nouvelle sortie, même Marvel Avengers avait pris le pas. Mais là, finalement, il est quand même écrasé par FIFA qui reste premier. Et Animal Crossing qui est toujours là dans le classement. Donc, il n'arrive que troisième. C'est assez dingue pour une nouvelle sortie. Pour voir que le jeu n'a pas si bien marché que ça. Et derrière, on retrouve Mario Kart 8 et Ring Fit Adventure. Alors, on va parler de Microsoft. Et d'abord, commençons avec l'annonce qui a été faite concernant Halo 4. En fait, il va rejoindre le 17 novembre le Master Chief Collection. Ça a été mentionné par un tweet d'Halo directement. Et je vous rappelle aussi que la Master Chief Collection est achetable sur Steam ou sur le Microsoft Store pour 39,99€. Ou via l'abonnement, bien sûr, du Game Pass à 9,99€. Côté Game Pass, justement, vous le savez, il y a EA qui va inclure son catalogue à l'intérieur du Game Pass. Et on a un nouvel arrivant côté EA, justement. Et pas des moindres. L'un des meilleurs jeux qui est sorti sur ces dernières années de chez EA, c'est Star Wars Jedi Fallen Order. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite fortement à le faire. En plus, avec l'offre Game Pass, c'est top. Justement, ça ne va pas vous coûter grand-chose. Il arrive donc mardi 10 novembre, juste demain. Et n'hésitez pas, bien sûr, il y a mon test sur la chaîne si vous voulez en savoir plus. Terminons avec Xbox avec une grosse information concernant la maladie d'Xbox qui a à être accro au shopping. Mais c'est plutôt une bonne chose pour les joueurs de consoles Xbox. Donc, ils ont envie, encore et toujours, d'acheter plein de studios. C'est Jason Schreier, le journaliste de Bloomberg, qui nous donne une information concernant plusieurs sources qui reviennent du Japon sur plusieurs studios, plusieurs éditeurs. Comme quoi, Xbox serait vraiment intéressé, finalement, à percer. Il nous avait expliqué, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'Xbox avait tout intérêt à essayer de creuser, justement, dans le Japon, à s'y installer. C'est le pays qui génère le plus d'argent par habitant en termes de revenus, au niveau des jeux vidéo, je veux dire. Et Microsoft a réellement envie de s'imposer là-bas. Et il y avait eu des rumeurs, je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, concernant le rachat de Sega. Voici ce qui nous a été rapporté, du coup, par Jason Schreier. Il y a des preuves que Microsoft cherche à faire des acquisitions dans le pays, même si aucun accord n'a été conclu pour le moment. Plusieurs développeurs de jeux basés au Japon, petits et grands, ont dit avoir été approchés par Microsoft en vue d'un rachat. Ils ont demandé à ne pas être nommés, car les discussions sont confidentielles. Et ils n'ont pas souhaité donner de détails à l'issue de ces échanges. Microsoft a réagi suite à cette annonce, et voici ce qu'ils ont répondu. Microsoft est toujours ouvert aux discussions avec les développeurs qui pourraient bien s'intégrer dans la politique actuelle du constructeur. Voilà les petites infos, on n'est pas à l'abri d'un autre coup de théâtre, comme le rachat de Zinamax Media qui incluait Bethesda. Peut-être encore d'autres gros studios comme ça qui pourront sortir de nulle part. C'est très intéressant en tout cas à suivre. Et on va basculer côté PlayStation 5. Parlons dans un premier temps des éclaircissements qui ont été communiqués officiellement par le PlayStation Blog sur la PlayStation 5 et les questions qui reviennent de manière assez récurrente. Commençons par la couleur de la manette. Pour ce qui est de la manette DualSense, Sony confirme que d'autres couleurs seront proposées par la suite, mais n'a pas d'annonce à faire à ce sujet pour le moment. Pour ce qui est de la batterie de la manette DualSense, Sony affirme que dans la plupart des situations, la durée de vie de la batterie devrait être similaire à celle de la DualShock 4. Lorsque la DualSense est connectée à la PlayStation 5 ou à la station de chargement, une recharge complète prend environ 3 heures. Maintenant parlons des extensions de stockage. Les jeux PlayStation 5 ne peuvent être stockés sur des supports USB externes. Sony explore actuellement la possibilité de permettre aux joueurs de stocker leurs jeux PS5 sur des supports externes. Mais même si une telle fonctionnalité est activée, les joueurs devront fréquemment les transférer sur le SSD interne de la PS5 pour y jouer. Sony demande aux joueurs de ne pas acheter de SSD M.2 destiné à augmenter la capacité de stockage de leur console pour le moment. Ils recommanderont des SSD M.2 compatibles plus tard et cette compatibilité sera activée via le biais de mise à jour du firmware à venir. En ce qui concerne la ventilation, pour garantir une bonne aération de la PlayStation 5 lorsqu'elle est utilisée, Sony recommande de placer la console à au moins 10 cm d'une cloison. Il est déconseillé de la placer sur une moquette avec des longues fibres dans un espace étroit ou de la recouvrir de tissus. Bon après ça j'ai envie de vous dire que c'est un peu du bon sens. Concernant justement les jeux, les démos et les films, on a aussi pas mal d'éclaircissements. Des mises à jour sont à venir et permettront à la PlayStation 5 d'afficher du contenu en 8K lorsque des vidéos ou des logiciels exploitant cette résolution seront disponibles. Au lancement de la PlayStation 5, elle sera compatible en 720p, 1080i, 1080p et 2160p. La majorité des démos PlayStation 4 et bêta ne seront pas jouables sur la PlayStation 5. Les Blu-ray utilisés par la PlayStation 5 disposent d'une capacité de stockage supérieure à ceux de la PlayStation 4. 100Go contre 50Go. Et pour ce qui est du contenu multimédia, la PlayStation 5 n'est pas compatible avec la 3D stéréoscopique. Donc tout ce qui concerne les films en 3D. Voilà qui est intéressant et ça éclaircit pas mal de points sur la console PlayStation 5. Autre petite chose qui a été mentionnée, c'est le site britannique VGC qui a vu apparaître une application qui s'appelle le PS5 Remote Play qui est apparu dans le menu principal de la PlayStation 4. En France, c'est pas encore disponible, vous pourrez pas le vérifier. Donc c'est apparu que dans certains pays pour le moment. Cette application aura pour but de vous permettre de jouer à la PlayStation 5 depuis la PlayStation 4 par le biais de streaming. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le Remote Play, ça existait déjà sur PlayStation 4. Ça permettait à votre pote, par exemple, sur son jeu, de lancer le jeu et de le streamer pour vous donner la main. Et vous, depuis votre PS4, vous pouviez jouer à son jeu depuis chez lui. Vous voyez un petit peu le système ? En gros, c'est sa machine qui fait tourner le jeu. Il vous envoie le flux vidéo par Internet et c'est vous qui réceptionnez avec le flux vidéo qui jouez avec votre propre manette à son jeu. Et donc là, une compatibilité serait prévue justement pour la PS5 et la PlayStation 4. En gros, si vous avez encore les deux consoles, que votre PlayStation 5 est au salon et que vous avez votre PS4 dans votre chambre, je sais pas, je dis ça n'importe quoi. Vous pouvez allumer la PS5 au salon pendant que quelqu'un regarde, je sais pas, la télé Koh Lanta ou j'en sais rien. Et vous jouez du coup dans la chambre à votre PS5 depuis votre PlayStation 4. Donc, ça laisse supposer qu'il va y avoir une compatibilité qui va être faite avec la manette aussi PlayStation 4. Ou alors, est-ce qu'il faudra justement utiliser quand même une manette de PlayStation 5 ? On n'en sait pas grand-chose de plus. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est en préparation que ça devrait arriver et le système du coup devrait fonctionner comme ça. Et du coup, même à distance, vos potes qui n'ont pas la PlayStation 5 pourront tester. Je sais pas, par exemple, Ratchet & Clank, vous pourrez le lancer sur votre PlayStation 5 et vous pourrez le recevoir sur leur Play 4 et le tester. Voilà un petit peu ce qu'on sait à propos de ce truc qui est encore au prémice. On en a vraiment très peu d'informations dessus. Et terminons avec la grosse annonce. C'est une publicité que vous voyez ici en fond qui a donné tout un tas de guidelines sur la sortie des prochains jeux. Donc, les jeux de l'année prochaine qu'il y aura sur PlayStation 5. On voit donc Grand Turismo 7. On avait eu des rumeurs comme quoi il sortait sur le premier semestre. Et là, du coup, c'est confirmé. Grand Turismo 7, Ratchet & Clank, Rift Apart et Returnal, qui sont donc trois exclusivités PlayStation 5, qui arriveront sur la première moitié de 2021. Donc, voilà, confirmé pour Grand Turismo. Et on sait que sur cette même période, dans les six premiers mois, on aura Ratchet & Returnal qui arriveront aussi dans cette tranche-là. On a donc eu aussi l'officialisation de Horizon Forbidden West, la suite de Horizon Zero Dawn, qui donc vise une parution sur le second semestre de l'année prochaine. Comment dit, pour faire simple, fin d'année 2021, on ne va pas se mentir, ça va tomber sur septembre, très certainement. Et vu qu'ils ont aussi God of War, je rappelle que God of War est censé sortir aussi dans cette année 2021. Donc, comment ils vont gérer ça ? Est-ce qu'ils vont faire une sortie peut-être aussi cet été, comme ils l'ont fait avec Ghost of Tsushima sur cette année-là ? C'est possible. Il faut aussi prendre en compte qu'Horizon est prévu pour sortir sur PlayStation 4 également. C'est un jeu cross-gen. Et par contre, God of War, lui, n'a pas été encore annoncé étant cross-gen. Donc, peut-être qu'on a là deux jeux assez différents qui pourraient sortir dans une même tranche, c'est-à-dire un jeu qui fonctionne sur les deux plateformes et un jeu full next-gen. A voir ce qu'on nous propose par la suite. Au moins maintenant, on sait à peu près où tabler sur nos attentes et ça, c'est plutôt intéressant. Voilà les amis, on a terminé cette vidéo d'actu jeu vidéo du jour. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, bien sûr, le petit abonnement, le petit pouce bleu si c'est le cas. Et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. A plus, tchao, tchao ! Sous-titrage ST' 501